Il est proche du début, c'est un jeune premier, qui va brosser le portrait, parce que c'est la première fois. Diane, vous êtes déjà... Oui, je vous ai déjà brossé, et je m'en souviens d'ailleurs. Et t'en refais le portrait avec des... Et d'ailleurs, elle ne veut plus s'asseoir à côté de toi depuis. Et par contre, Stéphane, c'est maintenant le portrait de Stéphane Berne, Philippe Chevalier. Alors, s'il y a une personne parmi tous nos invités de la revue de presse, et ce depuis le début, dont on peut dire qu'elle fait partie du patrimoine français, c'est bien Stéphane Berne. Vous rirez après. Je n'ai pas évidemment... Je n'ai pas évidemment employé le mot patrimoine au hasard, car indépendamment du fait que je suis du genre finot, en plus de toutes vos casquettes qui pourraient vous avoir donné la grosse tête, parfois c'est l'organe qui crée la fonction, et les auditeurs de RTL se souviennent de vos nombreuses participations à cette émission mythique. Vous avez été chargé de mission par le président de la République lui-même pour vous occuper des chefs-d'oeuvre méconnus de notre beau pays en les faisant restaurer, grâce à un truc bête comme chou, une tombola. Et là, je dis chapeau. Pas pour la tombola, mais pour avoir réussi à dire ma phrase sans bafouiller. Il est fou. Donc, mon cher Stéphane, pour en venir à vous, qui êtes-vous ? Nous allons essayer ensemble, même s'il n'y a que moi qui parle, de découvrir la face cachée de ce jeune homme bien élevé qui a un frère polytechnicien, alors qu'un de mes amis en a un qui a fait centrale, mais a fleuri mes registres. Ça me fait penser d'ailleurs à un imbécile très suffisant, mais pas vraiment nécessaire, qui, tellement content d'avoir une fille qui avait réussi le concours de normale supérieure, disait à tout bout de champ, ma fille est anormale, ma fille est anormale. Ce à quoi on lui répondait, mais c'est normal, tel père, telle fille. Le premier mot, Stéphane, qui nous vient à l'esprit quand on évoque votre nom, c'est « histoire ». Au singulier, avec une grande hache, pas une de celles extraordinaires ou criminelles que nous racontait avec talent votre illustre collègue Pierre Belmar. Non, l'histoire, celle qui nous a fait, celle des grands événements, celle qui a fait l'histoire. Là, je crois qu'on a quand même bien avancé. Et c'est là, mon cher Stéphane, que réside le paradoxe. Vous faites de l'histoire et vous n'êtes pas historien. Avant d'avoir demandé votre fiche aux renseignements généraux qui m'ont affranchi sur votre compte, je pensais que vous aviez la formation adéquate, comme Chella. Ne disait-on pas Chella adéquate ? Non, non, mais c'est effrayant. Non, 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 c'est effrayant, là. Tu n'étais pas né, Jérôme. Non, non, mais ça, je... Non. Tu n'étais pas né à l'époque de Chella. Non, je n'étais pas né. Je suis lamentable. Non, pardon Stéphane, pardon. Je pensais que vous étiez un élève de Jean Tullard, un émule de Leroy Ladurie ou de Georges Duby, un disciple de ce qu'on a appelé l'école des annales, je précise, avec deux N. Ça te fait rire. Un autre orthographe. Naine ni point, naine ni point. Comme dit l'âne dans la célèbre fable Le Corbeau et le Renard. Oui, je sais, je sais, mais il n'y a pas d'âne. Si, si, dans la première mouture, il y avait un âne, et puis Jean de La Fontaine, là, enlevé, ça faisait trop, zo de Vincennes. Votre formation est celle d'un jeune élève de l'école supérieure de commerce de Lyon, et c'est tout à fait respectable. Aujourd'hui, mon cher Stéphane, dans les meilleures familles aristocratiques, on a le droit de faire du commerce. Ah, tout ça a bien changé. Si les ancêtres de notre ami Jérôme avaient pu supposer que leur arrière-petit-fils ferait le guignol à la télé... Ah, ils se retombent dans leur tombe. Donc, donc, vous n'êtes pas historien de formation, mais vous faites de la vulgarisation historique, et c'est très beau. Les Français vous font confiance, contrairement aux dentistes qui n'auraient pas fait d'études de dentisterie et qui vous diraient sur le fauteuil « Je ne suis pas dentiste, mais rassurez-vous, je vais vous faire une vulgarisation de la molaire, vous m'en direz des nouvelles. » Il est... Il est grand. Il a mis longtemps à la trouver, oui, alors il est content. « Vous êtes Alain Star... » À ne pas confondre avec Alain Genestar. « Alain Star d'Alain Decaux... » Vous connaissez Alain Genestar ? Ben oui, c'est votre génération. « Vous êtes Alain Star... » Il a 30 ans de plus que moi. « Alain Star d'Alain Decaux, celui qui fait aimer l'histoire aux Français car vous êtes profondément attaché à ce curieux hexagone géographique et votre talent puis son inspiration dans votre conviction et votre sincérité. » Et puis, cher Stéphane, entre nous, regardez-moi qui vous parle. « Je ne suis pas biographe. » Eh ben, vous avez vu ce que je suis capable de faire ? « C'est formidable. » Bravo ! Bravo ! Philippe Chevalier, c'est exceptionnel. Je crois que c'est votre plus beau portrait en 127 ans d'émission. C'est extraordinaire, à tout droit. Rappelons que Philippe Chevalier est sur la scène avec le sommelier. Le 4 novembre, à Douai. Le 6 novembre, à Vierzon. Et le 9 novembre, à Chôni. À Chôni. Chôni. Oui, à Chôni. Chôni, terre d'histoire, Stéphane. Chôni. Vous allez nous dire pourquoi. Parce qu'à Chôni, oui. Chôni. À Chôni. 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 Ah ben, les feuilles tombent, on dit « elles ont Chôni ». C'est pas loin de... Quand on est Allemand, uniquement. Ben, c'est dans l'Est. C'est nul, je ne sais même pas. Oui, ben oui. Stéphane, moi j'ai une question à vous poser pour compléter ce portrait. Est-ce qu'il y a un truc que vous ne faites pas ?